Je veux que tu partages, tu partages, tu partages ce message. Il faudrait qu'un frère, une soeur puisse écouter ce message et qu'il puisse être réveillé. Parce qu'on ne fait pas souvent la différence. Il faudrait que tu puisses être réveillé pour qu'on puisse te maintenir éveillé. Parce que tant que tu ne t'es pas réveillé, tu ne peux pas être éveillé. Tu vas comprendre. Alors, la prière est le moyen de nous ressourcer spirituellement. La prière nous donne la force de lutter face à des puissances invisibles qui viennent nous forcer leur volonté. Quand un démon rentre dans ta vie, un démon rentre dans ta famille, quand un démon rentre dans tes études, quand un démon rentre dans ton foyer, quand un démon rentre dans tes temps de prière, en fait, quand un démon en général rentre dans le monde, c'est dans une société, que ce soit la société gabonaise, américaine, chinoise, togolaise, ivoirienne, quand les démon rentrent, en fait, ils viennent pour imposer leur volonté. Quand un démon rentre dans tes temps de prière, il t'est fait dormir. Il vient t'imposer sa volonté. Mais la vie dit quoi? Veillez et priez. Afin de ne pas tomber en tentation. Donc, quand moi je veille et je prie, et l'ennemi vient pour imposer mon autorité et refuser l'autorité de Satan, je dois faire quoi? Je dois prier. C'est pourquoi la porte pour nous dit prier sans cesse. Parce qu'il y a sans cesse, l'ennemi est toujours là, il rode autour de nous. Comme il y a en religion, je sais qui va dévorer. Tu comprends ça? Donc, je disais, alors la prière est le moyen de nous ressourcer spirituellement. La prière nous donne la force de lutter face à des puissances invisibles qui viennent nous forcer leur volonté, nous imposer leur puissance. Mais nous aussi, nous, chrétiens, si nous voulons imposer notre volonté dans la société, si nous voulons imposer notre guide, si nous voulons faire quelque chose dans la société, nous devons le faire avec la puissance du Saint-Esprit. Mais la puissance du Saint-Esprit ne se manifeste que dans la vie de ceux qui prient. Tu as 30 minutes de prière par jour, tu as une heure de prière, tu as 4 heures de prière, ça dépend de la disponibilité de chacun, mais tu dois aller à la rencontre de ton Dieu. Vous avez fait. ... ... ... ...